2009 n'est déjà plus qu'un souvenir, 2010 a ouvert sa porte. Ces voeux me donnent l'occasion de revenir sur quelques étapes du chemin parcouru ensemble, au cours de ces derniers mois, et de donner quelques lignes directrices pour celles qui commencent. Apporter plus de confort à nos enfants sera toujours au cœur de nos priorités, car pour nous, comme pour vous, ce qui importe, c'est leur bien-être et leur réussite. Côté petite enfance, 2010 sera incontestablement l'année des crèches. La crèche princesse subira une transformation de ses statuts et à terme des investissements lourds. En 2009, concernant le projet de fusion de la crèche privée des petits pas et de la crèche municipale des Eglantines sur le terrain Mascar, nous avons obtenu l'accord du civum de la boucle, modifié le plan d'occupation des sols après une enquête publique, désigné un architecte, réalisé les plans géomètres et les différents diagnostics obligatoires, pour signer une promesse de vente le 16 décembre 2009. Depuis, le permis de construire est à l'instruction. Si tout va bien, livraison en septembre 2012 d'une crèche intercommunale neuve de 750 m², accueillant 60 berceaux pour un budget de l'ordre d'un million 900 000 euros. Côté école, il est primordial que nos enfants et leurs enseignants s'y sentent bien. Chuuu ! C'est votre école. C'est pourquoi en 2009, nous avons totalement refait la toiture de l'école Jules Verne pour un montant de 932 000 euros, en partie subventionné par le Conseil Général. Pour 2010, outre la réfection du parking et le ravalement de la façade de l'école Jules Verne, nous lancerons l'étude du mur-rideau de l'école Jean Moulin. Gros consommateurs d'activités sportives, les croissillons doivent trouver des installations performantes. Ainsi, la piscine, ou plutôt au sein de la CCVS, le bassin d'initiation, datant de 1974, sera rénovée pour un montant de 1 150 000 euros. La rénovation technique et la mise aux normes de l'hydrolicité réduisera, écoutez-moi bien, de près de 80% la consommation d'eau du bassin. Fin 2009, après de longues discussions, la piste d'athlétisme a subi quelques retouches avant une reprise importante courant premier semestre 2010. La difficulté des temps nous demande d'être inventifs et de remettre en chantier beaucoup de certitudes. Voilà pourquoi j'ai décidé l'arrêt de l'opération toiture des vestiaires du stade pour réfléchir à une recomposition totale de ce bâtiment. Nous prendrons notre temps, car l'enjeu est important. Démolition, augmentation de la surface, accueil de nouvelles activités et reconstruction. Ainsi, pour 2010, seront donc au menu concertation avec les clubs et crédit pour une étude. De plus, nous devrons trancher la question des cours couverts supplémentaires au tennis club de Croatie. Voilà donc une année 2010 résolument sportive en termes d'investissement. Merci. Merci.